Le procureur de Sidi Mohamed en faveur du Irak, un engagement sincère ou tentative de manipulation. Le magistrat Sidi Mohamed Beladi, procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, a créé l'événement ce dimanche à Alger. Pour la première fois dans l'histoire, un procureur algérien se range du côté des manifestants algériens du Irak, et plaide ouvertement en faveur de l'indépendance de la justice. Trop beau pour être vrai ou pour être sincère ? C'est la légitime question que l'on est tenté de se poser après le réquisitoire unique de ce procureur de la République qui a demandé la relaxe de 16 manifestants, arrêtés lors des manifestations du 48e vendredi à Alger, le 17 janvier dernier, parmi lesquels Kamel Nemich, membre dirigeant de Rage. Les Algériens marchent d'un pied ferme vers l'Algérie nouvelle, une Algérie où la justice sera libre et indépendante. Les Algériens scandent des slogans réclamant une justice libre et indépendante. Pour cela, j'assume mes responsabilités en tant que représentant du parquet. En concrétisation du principe de l'indépendance de la justice, et pour qu'on ne dise pas qu'on fonctionne avec les injonctions d'en haut, le parquet demande la relaxe, a affirmé ainsi ce procureur devant le tribunal de Sidi Mamed qui était jusque-là l'un des tribunaux les plus durs en Algérie, à l'égard des activistes du Irak et de la démocratie. « Je ne peux pas être contre ce que veut le peuple », a déclaré également le même procureur. Une déclaration fracassante, forte, puissante et inédite. Mais cet engagement surprenant, est tardif après près d'une année de forte mobilisation populaire. Traduit-il une volonté des magistrats algériens à s'émanciper du joug politique ? Pas si sûr, et il ne faut surtout pas s'enthousiasmer. Et pour cause, le réquisitoire de ce procureur de la République intervient au moment où une véritable guerre de clans divise profondément le ministère de la Justice. Des cercles se sont constitués autour du ministre Belkacem Zygmati, dont le maintien au pouvoir divise plus que jamais au sein même du serail algérien. La semaine passée, une note surprenante de l'inspecteur général du ministère de la Justice, Hamdan Abdelkadeh, qui dénonce des verdicts absurdes et illégaux de certains juges. Des verdicts qui n'ont que ni tête, a-t-il dit en dénonçant des juges qui violent les aspirations légitimes des Algériens à une justice exemplaire. L'inspecteur général a même demandé aux magistrats algériens de dénoncer au ministère de la Justice les juges qui prononcent de tels verdicts injustes. Quelques heures plus tard, c'est le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Zougar, qui publie une autre note pour démentir la première note de l'inspecteur général, et pour dénoncer une instruction illégale et qui sort du cadre légal et juridique. Une véritable cacophonie prouvant des tensions vives au ministère de la Justice. C'est toujours respecté et apprécié par les décideurs de l'institution militaire algérienne. Zegmati a été le bras juridique et armé de cette institution contre le Irak et ses revendications démocratiques. Nous avons contacté plusieurs sources au cours de nos investigations pour comprendre les relations entre Zegmati et le palais présidentiel d'El Mouradia. Nous avons pu confirmer que ces relations sont houleuses et froides. Zegmati se sent privilégié et veut travailler et traiter uniquement avec le haut commandement militaire de l'ANP. Il ne fait pas confiance à la nouvelle équipe entourant Abdelmajid et Aboun. La situation est donc tendue au plus haut sommet de l'État et ses tensions ont fini par s'implanter au sein du ministère de la Justice. Il est fort probable que les magistrats algériens réunis autour de leur syndicat aient décidé de prendre parti, en faveur du clan qui veut déloger Zegmati. Les magistrats algériens n'ont pas oublié les humiliations qui leur ont été infligées par un bel Kassem Zegmati, triomphant et revanchard lors du mouvement annuel opéré dont l'errant des juges le 24 octobre 2019. Il faut donc rester prudent, et éviter toute instrumentalisation du Irak dans un pur conflit d'intérêts autour du devenir du ministre de la Justice. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.